bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous montrer un peu les possibilités carino en termes de cotation en termes de création de dessins techniques également de plan on verrait qu'il n'est pas fait pour donc il ya quelques petites options qui vous permettent quand même d'aller assez loin mais c'est pas forcément logiciel qui sera plus simple pour ça alors pour ce faire j'ai choisi d'utiliser rapidement un petit objet ici un cube avec une sphère qui a été qui a été enlevé mais que j'ai laissé ici le bord de la surface qui a été enlevé pour pouvoir vous montrer un moment que ce type de ligne peut être affiché d'une façon un peu particulière alors le menu de cotation norino il comprend toutes les méthodes de cotation donc vous avez possibilité de faire des cotations linéaires inclinées etc des rayons de diamètre d'angle les trucs extrêmement classique les options intéressantes qui c'est le fait que la possibilité donc de faire une cote linéaire donc quel que soit le point que vous allez prendre soit faire horizontal soit vertical la certitude de faire une cotation horizontal quel que soit le point utilisé ou une verticale voilà où la distance la plus petite entre deux points ou bien une cote selon un angle particulier donc par exemple ici selon la diagonale on va mettre ici et si je prends n'importe quel point vous voyez que la cotation va être affichée selon la diagonale du cube que j'ai choisi au départ donc évidemment la cotation d'angle on la retrouve elle est extrêmement simple oui 90 degrés 270 degrés mais aussi la possibilité de faire une cotation de rayons sachant que la cotation de rayon comme toute cotation on va changer de calque comme toute cotation particulière elle de ce type là elle va vous afficher le centre du rayon ou du diamètre vous pouvez également donc faire des annotations non 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 en apportant du texte classiquement et texte voilà et donc ça vous fait la possibilité ça vous donne la possibilité d'afficher des annotations un autre type d'annotation qui est assez intéressant dans rhino surtout pour la communication donc on peut vous trouver ici qui vous permet de rajouter des petites bulles comme ça avec des chiffres donc c'est assez utile pour la communication sur un élément particulier que vous communiquez avec une autre personne sur votre projet vous pouvez donc faire des hachures aussi je vais vous montrer une hachure par contre elle ne fonctionne que sur un profil fermé si le profil ici ouvert donc ça vous avez différents éléments que je sélectionne ça la chure ne fonctionne pas si je ferme l'objet voilà je peux le hachurer selon une méthode au choix donc vous avez la possibilité de faire des différents types de hachures de changer l'échelle si ça vous plaît pas etc voilà vous pouvez également changer le type de ligne donc ça par contre ce que je vous conseille c'est d'utiliser un système de calques c'est ce qu'il y a de plus pratique voilà vous mettez un calque ici avec un type de ligne particulier on va mettre par exemple une ligne de centre vous prenez l'objet et vous l'affectez à ce calque hop changez le calque et vous voyez que la ligne va être affichée de cette façon là donc c'est plus pratique que d'utiliser cette fonction et proposer des cotations vous pouvez modifier une cote évidemment donc si on fait une cotation ici rapide de n'importe quel angle la possibilité de modifier cette cote voilà et donc de changer le type d'éléments qu'il y a etc alors dans le changement de cote vous pouvez voir aussi que les cotes ne sont pas historisées c'est à dire que si je change la dimension de cet élément la cotation ne va pas suivre par contre si vous sélectionnez la cotation avec l'objet que vous faites la même modification la valeur qui est indiquée elle va changer donc c'est un truc qui est assez pratique en modélisation si vous avez besoin de consulter une cote particulière sans forcément la mesurer toutes les cinq minutes vous vous affectez vous groupez un élément avec sa cote et à chaque fois vous le déplacerez vous modifierez ce sera répercuté sur la cotation de ce point de vue là donc en termes de mesures de dimensions faut savoir également que vous avez la possibilité au lieu d'utiliser les cotations d'utiliser des outils d'analyse qu'on peut trouver ici qui sont ici sur ma barre d'outils qui permettent de faire des mesures donc ça revient un peu de la cotation sauf que vous n'allez pas vous encombrer d'un élément mais qu'ici les dimensions sont indiqués après dans la barre de commandes pour les angles et rayons etc la possibilité également de récupérer des valeurs de coordonnées donc en fonction de l'axe que vous choisissez vous voyez que si vous déplacez de façon verticale vous allez reporter un point sur l'axe x donc c'est cette valeur qui est reportée si vous déplacez de l'autre côté voilà vous allez récupérer donc la valeur y de la cotation donc voilà on a fait le tour très rapide des cotations qui sont qui existent sur rhino on va maintenant attaquer la partie plan alors il y a deux méthodes pour faire des plans la première c'est vous aimez pas rhino faire des plans avec rhino vous allez utiliser cette fonction là qui vous permet de créer un dessin et donc ce dessin qui selon différents paramètres vu europe vu états unis etc montrer les bords tangents alors montrer les bords tangents c'est montrer les bords qui sont fermés en fait donc par exemple le bord des surfaces je vais le cocher si vous allez voir et quand vous acceptez il va vous créer gentiment les cas de vue avec un petit dessin les cas de vue et quasiment on voit ici les traits ils sont malheureusement souvent heureusement parfois ils sont pas unis c'est à dire que si vous voulez faire des chemins tout va falloir travailler à la main récupérer les petits éléments les à chez vous même voyez qu'ici cette courbe qui correspond à la projection de la surface a été affichée si je refais la même commande en décochant hop oui qu'elle n'y sera pas donc c'est une option qu'il faut prendre en compte ça peut être utile parfois en certains cas alors ça vous pouvez ensuite exporter donc vers votre logiciel préféré sous format que gère rhino ups et etc une deuxième méthode qui est plus utile et plus intéressante je pense qu'ils voulaient faire du plan dans rhino c'est de créer vos cartouches pardon vous même le cadre etc et de passer par une autre méthode qui est ici le fait de créer une mise en page que je retrouve l'endroit où il s'est caché on va le faire avec les commandes c'est un peu plus vite une mise en page voilà alors on va l'appeler mise en page voilà vous choisissez les dimensions portrait paysage etc nombre de vues détaillées vous cliquez sur accepté et il va vous créer donc il va sortir les onglets s'ils sont pas affichés va vous créer une mise en page avec votre objet alors ce qu'il faut savoir c'est que cette mise en page elle est complètement liée toujours aux éléments donc c'est très très intéressant de l'utiliser alors ce que vous pouvez faire ici ça c'est ennuyeux parce que quand vous cliquez droit et comme vous avez habitué norino avec ça fait surgir la commande précédente donc vous faites vous pouvez modifier des choses par exemple insérer une nouvelle mise en page etc et faire pas mal de petites modifs ici qui sont des modifs d'onglet ou bien vous pouvez ajouter des objets comme dans un n'importe quel comme dans tout logiciel 3d en insérant par exemple j'ai inséré ici un petit fichier quelque part que j'ai dû créer voilà il s'appelle cartouche voilà et cartouche que je vais placer ici avec cet élément comme ça je vais pouvoir après le placer en faire tout ce que je veux voilà faire un cartouche donc c'est ainsi que ça fonctionne le mieux envoyé ça c'est resté en bloc dont je vais tout sélectionner je vais pouvoir aussi retravailler tout ça vous voyez que les objets sont liés voilà donc ça c'est une fois qu'on a un peu regardé comment ça fonctionne et la meilleure méthode selon moi pour pouvoir créer une mise en page correcte d'un plan sachant que là je l'ai fait à l'arrache mais si on le fait en prenant bien la peine auparavant de centrer tous les objets voilà et qu'on recrée une mise en page la mise en page page 2 vous voyez qu'ici les objets vont être beaucoup mieux centrés que une leçon sur la première mise en page vous l'avez vu n'ont pas forcément été bien définis au départ donc c'est ici vous pouvez ensuite ajouter un texte etc comme je vous l'ai montré d'ailleurs par ailleurs tout à l'heure avec le système de cotation et changer également dans les options la couleur du fond parce que le fond gris c'est pas forcément le meilleur pour l'impression dans les apparences les couleurs le papier donc passer blanc rouge bleu comme vous préférez voilà donc voilà les meilleures méthodes selon moi pour créer un plan classique c'est de faire toutes les cotations selon les vues ensuite de d'utiliser cette fonction de mise en page et de rajouter un cartouche etc un cadre comme vous préférez et le remplir par la suite soit directement soit depuis un autre logiciel donc il y a d'autres logiciels qui peuvent ensuite ouvrir ce que vous exportez d'ici parce que ça reste un tracé soit en format alors il ne gère pas tous les formats vectoriels essentiellement AI un peu EPS malheureusement pas SVG mais ça vous permet quand même de le retraiter ensuite dans un autre type de logiciel soit Scribus ou d'autres voilà on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur d'autres options basiques de Rino bonne journée